Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. A l'origine, cette vidéo ne devait pas être une vidéo, mais un thread destiné à Twitter. Cette idée ne vient pas de moi, elle vient du Discord OP. Le lien est dans la description, je suis dessus, il y a des gens sympas, il y en a d'autres un peu moins sympas, mais en général on rigole bien, donc rejoignez-nous. Pareil, si le thread est disponible sur Twitter, je vous mettrai le lien, ainsi que le lien du Twitter du Discord OP. Vous l'avez donc vu dans le titre, pourquoi One Piece connaît-il un tel succès ? Eh bien on va voir ça ensemble. Je tiens à préciser ce que je vais vous dire, cela ne tient qu'à moi. Vous pouvez être d'accord avec certains arguments, d'autres pas d'accord, complètement être d'accord avec moi et inversement. Comment One Piece est-il devenu le manga le plus vendu au monde ? Et quels sont les ingrédients qui ont fait monter One Piece sur la première place dans le cœur de beaucoup de gens ? One Piece est un shonen, étudie donc des codes prédéfinis comme des combats, des thèmes récurrents comme l'amitié, l'évolution du personnage principal de pas très fort à plus fort du manga. Maintenant, intéressons-nous à la recette de One Piece. Première chose, dans un manga, les dessins. Est-ce que One Piece est devenu ce qu'il est grâce à son esthétique ? Non, bien au contraire, le style de Oda est plutôt banal, assez propre pour être un minimum considéré comme plaisant, mais rien de fantastique. Comme je l'ai dit, shonen égale combat. Qu'en est-il des combats dans One Piece ? Eh bien, en général, les combats sont cools, rien de fantastique une nouvelle fois, mais agréable à suivre. Le style de Oda est-il une raison d'un manque de quelque chose pour pousser à un autre niveau d'intensité des combats ? Mais certains combats sont intenses, une mise en scène bien réalisée et de l'impact. Si je devais émettre une remarque sur ce sujet, j'aimerais un peu plus de puissance-violence dans les combats. Mais alors, si les dessins ne sont pas la clé du succès de One Piece, qu'est-ce que ça peut bien être ? L'histoire, ça raconte quoi One Piece ? Luffy a pour rêve de devenir le roi des pirates, un objectif classique dans un shonen. Scénéristiquement, pour moi One Piece, avant Agnes Lobby, il n'a rien de fou, même si l'histoire restait agréable à suivre avant. Pour d'autres, ça va être à partir de Marineford, et d'autres depuis le début de One Piece. Le souci avec One Piece est la mise en route. On entend souvent One Piece devient intéressant à partir de l'épisode 500. Dans un sens, on suit, mais vous comprenez sûrement pourquoi on peut entendre ce genre de show. Par contre, une fois que l'histoire est posée, ou que le lecteur est enfin pris dans le délire, on ne s'en laisse plus. Les révélations, les mystères, les questions sans réponses, tout est mis en place pour devenir accro. On veut savoir, on veut les réponses à tous les mystères. Dans un sens, One Piece peut se passer de combat, bien entendu, il perd tout le sens d'un shonen. Mais One Piece peut toujours être une oeuvre géniale juste avec le scénario qui se déroule. Et une chose importante, comment une oeuvre peut-elle générer autant de théories ? On commence à se rapprocher sur la clé du succès de One Piece. Des personnages charismatiques. L'univers de One Piece regorge de personnages plus différents l'un de l'autre. Mais à l'inverse d'un Fairy Tail, par exemple, où la plupart des personnages sont pensés pour être classe, dans One Piece, on a de tout. Que ça soit le shenemugiwara, les alliés, les personnages principaux. Un bon exemple, Bunkle. Rien de spécial, au contraire. Son physique est plutôt bizarre avec son style de Okaba, les travestis. Mais son traitement pendant l'arc de Impeldon, que dire ? Luffy a versé beaucoup de larmes. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien entendu, il y a aussi plein de personnages charismatiques, badass, avec Zoro, Shanks, Barbe Blanche. Pas aux densités 36. Mais on ne peut pas dire que One Piece attire des lecteurs par le physique de ses personnages. Sauf peut-être avec les femmes que Oda aime bien rendre attirantes. On s'attaque, selon moi, à ce qui a fait devenir One Piece une telle oeuvre. L'univers. Un bon scénario égale univers riche. Je ne pense pas. One Piece dispose des deux. Ce qui le rend encore plus extraordinaire. Certes, la richesse de l'univers de One Piece est en quelque sorte aussi étendue grâce aux scénarios et les mystères qu'il apporte. Mais One Piece est tellement riche et peut tellement raconter de choses qui ne peuvent être introduites dans l'histoire que des spin-off s'imposent presque une fois le manga terminé. L'origine des fruits du démon, le voyage de Roger, comment les Yonko ont un killer titre, tant de choses à développer. Et même sans partir dans des spin-off, combien de mangas peut se vanter d'avoir autant de personnages, autant de matières à développer, autant de richesses, autant de mythologies ? One Piece dispose sûrement de l'univers le plus étendu des mangas. Ce qui peut être une force ou une faiblesse dans certains cas. Et une chose qui me tient à cœur. Les émotions transmises. Une nouvelle fois, One Piece se hisse dans les meilleurs. Je ne pense pas être obligé de vous citer des exemples de scènes. Il y en a tellement et je ne prends pas le risque de vous faire pleurer. Voilà mon avis sur le sujet de pourquoi One Piece connaît-il un tel succès. N'oubliez pas, le lien du Discord de OP est dans la description. Si cette vidéo est réalisée, c'est en partie grâce à eux. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501